Si est-il une belle et longue page qui se tourne aussi bien pour Florent Pagny que pour le célèbre télé Crochet The Voice ? Dans un entretien accordé à nos confrères de télé 7 jours et qui sera publié dans le numéro du lundi 21 août 2023, le chanteur a annoncé qu'il quittait définitivement sa fonction de coach pour les artistes en devenir. Cela fait déjà plusieurs mois qu'il y songe, mais sa décision est désormais actée. Florent Pagny ne figurera désormais plus parmi les coachs de l'émission The Voice. De 2012 à 2018, puis de 2021 à 2022, le chanteur à la voix de bariton a en effet prodigué de précieux conseils à des dizaines de chanteurs et chanteuses en devenir. Mais il était temps pour lui de tourner la page et il a expliqué pourquoi dans les colonnes du prochain numéro du magazine télé 7 jours, apparaître le lundi 21 août 2023. S'il admire toujours autant le concept et est fier d'avoir endossé le rôle de coach pendant toutes ces années, Florent Pagny cherche à se renouveler. Pour cela, il doit donc dire adieu à certaines de ses activités et The Voice en fait malheureusement partie. Il n'oubliera cependant jamais à quel point le télé-crochet l'a à nouveau propulsé sur le devant de la scène. Grâce à The Voice, j'ai pris une autre dimension populaire. La musique ne se transmet pas forcément de génération en génération. The Voice, si est-il passé à la télévision tous les samedis pendant quatre mois. Et surtout, si est-il une émission transgénérationnelle, a-t-il admis avec fierté. Depuis qu'il est atteint d'un cancer du poumon et qu'il doit suivre un lourd traitement, l'époux de la belle Asusena a néanmoins eu le temps de réfléchir à ses envies futures et de se remettre en question. Avec tout ce qui m'est arrivé, il n'y a pas grand chose qui me manque, je n'ai bien profité. Je suis à un moment de ma vie où je me dis, allez, je vais tourner une belle page, j'ai vécu beaucoup de choses, je ne vais pas continuer non plus en répétant ce que j'ai déjà fait, a-t-il expliqué. Pour autant, l'ancien compagnon de Vanessa Paradis ne compte pas se laisser aller. J'entrais dans une autre phase de mon existence, a-t-il lancé avec enthousiasme. Cet été, il s'est d'ailleurs lancé, avec l'accord de ses médecins, dans une tournée de 17 dates jusqu'au mois de septembre. Ce sont des festivals, donc si est-il un peu plus calme. Je ne suis pas tous les jours sur scène, ça se joue principalement le week-end. Les dispositions reposent surtout sur mon alimentation, plus d'alcool, le moins de sucre possible. Et je ne fais plus de répétitions, pour m'économiser. Mais ça se passe bien, la voie est belle, tout va bien. Elle est même plus claire qu'avant, puisque j'ai arrêté de fumer il y a un an et demi, maintenant, a-t-il déclaré, toujours à nos confrères de télé 7 jours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501